Levez les deux bras vers le ciel et à l'expire, on va descendre dans une posture où on plie ses genoux et on plie ses coups qui s'appelle la posture de la déesse Une moche respire, ça s'adresse à toute personne qui serait intéressée par venir faire du sport pour venir pratiquer une activité physique au bord de Vienne Une moche respire à la base, ça a été mis en place après la période de confinement la première période de confinement On a un peu incité les gens à ressortir de chez eux et surtout à faire une activité physique et du coup on a créé Limoges respire qui depuis 5 ans maintenant perdure tous les ans au mois de juin La plupart des gens viennent découvrir une nouvelle activité qu'ils ne connaissent pas Certains ne font pas du tout de sport et viennent pour tester une activité en plein air C'est plus sympa au mois de juin Il y a plein de gens qu'on connaît déjà qui viennent déjà sur nos autres dispositifs comme les printemps sportifs par exemple qui s'adressent aux personnes de plus de 50 ans Et du coup on arrive effectivement à avoir une partie de la population qui vient régulièrement sur nos dispositifs C'est vraiment une découverte pour moi et je suis ravi de la découvrir On vient chercher la santé, la forme Là ce soir on est sur du padel C'est une variation du tennis on va dire C'est les mêmes règles que le tennis au niveau des points donc 15, 30, 40 jeux Et on a surtout donc la particularité du padel, les vitres et le grillage tout autour qui nous sert dans notre environnement pour pouvoir jouer avec On aime bien découvrir des activités sportives et puis en même temps il y a un coach qui est là pour nous guider, nous entraîner Donc c'est plutôt avantage aussi au niveau du tarif Donc ça permet de bouger, de sortir, de rencontrer d'autres personnes Donc c'est plutôt agréable 100% validé On a vraiment de tout, surtout des sportifs quand même Mais qui n'ont... Là aujourd'hui on est 5 inscrits Sur les 5 il y a 3 personnes qui avaient déjà fait du padel 2 personnes qui n'y connaissaient absolument rien Ni le tennis ni le padel Donc je dirais qu'il y a surtout des sportifs mais des personnes qui découvrent complètement l'activité Donc c'est parti Merci Merci